Génial tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Soleil en Trial Reset. Nous sommes actuellement à la fin du Grand Canyon de Pony où on avait affronté à la fin de l'épisode ces trois dresseurs qui étaient plutôt coriaces et on s'était arrêté juste devant la barrière qui montre le début de la prochaine épreuve qui sera également notre dernière épreuve puisqu'il s'agit de la onzième et dernière de notre Tour des Îles. Et donc en prévision de cette épreuve, on avait capturé un nouveau Pokémon la dernière fois, à savoir un petit Aquakwak que j'ai entraîné du coup jusqu'au niveau 50, c'est ce que je vous avais dit. Je crois que Triopicker a dû prendre un niveau, Espyro également, voilà, Oratoria je l'avais mis de côté pendant l'entraînement donc ça c'est bon. Et du coup, eh bien le Aquakwak a pas spécialement appris d'attaque en fait durant l'entraînement mais du coup, histoire qu'il se soit un petit peu plus sympa, je lui ai appris Psycho par une CT que j'avais moi dans mon sac. Donc voilà, au moins ça pourra être utile, il y a une attaque pro, une attaque psy, de toute façon franchement avec 4 Pokémon dans l'équipe, je pense que ça devrait clairement le faire pour l'épreuve en tout cas qu'on va faire aujourd'hui. Et puis on va pas perdre plus de temps et on va avancer directement. Alors, du coup, nous y voilà, Lily qui nous rejoint. Ok, écoute, si tu veux, je les avais déjà soignés entre les épisodes. Tout à fait, eh bien écoute, merci. Au final, j'aurais dû essayer d'avancer parce que du coup, Lily était juste ici. Bon, en vrai, c'est pas grave. Hop. Alors, avançons ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une plaque. Vous déchiffrez à grand peine un texte gravé à même la pierre. Toi qui entres ici, abandonne toute arrogance, tu es au seuil de la terre de l'épreuve. Cet endroit est réservé aux braves car entre ces murs, il te faudra trouver le courage d'affronter le Pokémon dominant. Et sache que la clé du triomphe ne réside pas dans ta force mais dans ta confiance en tes compagnons. On dirait bien le lieu de l'épreuve mais il n'y a pas l'ombre d'un capitaine. Voulez-vous tenter votre chance ? Oui ! C'est pour ça qu'on est là. Et donc, on débute l'épreuve. Du grand canyon de Pony ressemble à celle d'Altéo, tu ne trouves pas ? Ouais, c'est juste que c'est dans une grotte. Et on voit au loin. Hop, vous vous sentez observé. Ah, ok. Et j'allais dire, on voit au loin le piédestal où justement il faut qu'on aille récupérer le cristal au final. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on s'est fait attaquer. On s'est fait attaquer par un Pokémon. Un petit bébé Kai qui nous attaque. Ok. Et qui donc fait partie de l'épreuve. Ok. Alors du coup, j'ai Aquakak devant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut essayer de combattre avec un Pokémon. Ah oui, c'est vrai qu'il est niveau 40 du coup. Donc on n'est normalement pas trop mal. Je vais faire Psycho du coup, vu que c'est efficace. Allez. Patience. Ok. Parce que pour tout vous dire, bébé Kai, il est combat dragon. Donc je m'étais dit justement, le combat c'est faible au psy. C'est pour ça que j'ai appris une attaque psy quand même à Aquakak. Ok. Il se concentre, il se concentre. Ok. Mais normalement, il sera mis KO avant. Voilà. Comme ça, Aquakak peut combattre. Tranquillement. Bien. Ok. Alors du coup, attendez. Parce que, qu'est-ce qu'il y a sur le côté là ? Alors, tapis dans l'ombre. Quelques choses vous regardent. Ok. J'ai vu qu'il y avait une grotte par là. Ah. C'était pour une CT. Bien. Dracogriffe. Oui. Ça peut être très intéressant. Je ne sais pas qui pourra l'apprendre dans ma future équipe. Mais on verra. Alors, qu'est-ce que ça ? Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là aussi, on m'observe. Ah. On attaque. On attaque. Ça a l'air d'être un peu plus gros. Et oui, effectivement. Il s'agit d'un Ekaïd. Du coup, l'évolution de bébé Kai. Bien. Écoutez, on va continuer. On va continuer. On va continuer. Niveau 40, lui aussi. Les épées de la météo. On est pas mal. Bah du coup, il est du même type. Donc, je sais que Psycho, c'est efficace. Allez. Ok. Ouh. Il y a eu un coup critique là. Ouh. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que là, ça a été super efficace et pas sur bébé Kai ? Comment ça se fait, tiens ? Est-ce que bébé Kai, il avait pas encore le type combat ? Il était que dragon, bébé Kai ? Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Et du coup, lui, il est combat dragon. Je suppose. Ok. L'impression d'être observé se fait de plus en plus de pressante. La sueur coule le long de votre nuque. Ok. Il m'a laissé un objet. Une écaille cœur. Oh, très bien. Ça peut être intéressant. Ok. Et là, non. Je m'attendais à ce qu'il y a un petit objet ici. Et donc, on se rapproche du piédestal. Et on sent que... Il y a quelque chose qui nous regarde. Oh. On nous laisse le prendre. Voulez-vous prendre le cristal qui se trouve sur le piédestal ? Oui. Et c'est vrai que là, ça ressemble à l'épreuve d'Alteo. Puisque rappelez-vous, la toute première épreuve qu'on a fait. On est arrivé au piédestal. On a dit... Oui, je prends le cristal. Et on s'est fait attaquer par le Pokémon de mien. Et donc là, il semblerait que ce soit la même chose. Mais ce n'est pas le même dominant, évidemment. Là, c'est un Ekaizer qui nous attaque. Avec l'évolution finale, du coup, de bébé Kaï et d'Ekaïd. L'Ekaizer dominant veut se battre. On est parti. Pour le dernier dominant de notre aventure. Et on est parti avec Aquacuac. Du coup, notre nouvelle recrue. Dernièrement capturée. Ok. A priori, lui, Ekaizer, il doit être du même type que Ekaïd. Donc, au final, lui, il est combat, c'est sûr, de toute façon. Donc, psycho, en fait, c'est super efficace. Ok. Je pensais qu'avec le type dragon, en fait, ce n'était pas super efficace. C'était juste efficace. Mais en fait, je pense que juste que bébé Kaï n'est pas type combat, en fait. Tout simplement. Ok. Et il appelle direct du renfort. Ok. Ok, ok, ok. Et il envoie un Ekaïd. Très bien. Très bien, très bien. Alors, en vrai, je pense que je vais essayer de mettre KO... Le Ekaizer. Je pense en premier. Hop. Parce que je pense qu'il peut faire très mal, le Ekaizer. Ok. Ouh. Par contre, ça ne fait pas énormément de dégâts. Allègement. Ok. Ça fait quoi, allègement ? Il augmente sa vitesse, je suppose ? Ouais. Ok. Il est devenu très vif. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon. Allez, vas-y. On va continuer avec Psycho. Pour l'instant, on n'a pas encore pris de dégâts. Ah, l'autre, il s'abrite, par contre. Rengorgement. Ouh. Par contre, lui, il se booste à mort, là. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, j'ai l'impression que le Ekaizer fait abri un tour sur deux. Donc, à la limite, on va l'attaquer un tour sur deux. Et donc, là, on va l'attaquer lui, là. On va l'attaquer lui. Ok. Ok. Stratopercute. Ok. On l'a tenu. Oh, lui aussi, il fait Stratopercute. Ok. C'est bon. On l'a tenu. On l'a tenu. Allez, toi. Psycho. Parfait. Et du coup, on part du principe que... Qu'il va faire abri. Donc, je vais attaquer le Ekaïd. Ok. Stratopercute. Ah, mince. On a mis KO le Ekaïd. Bon, ok. Ok, ok. En vrai, j'ai une équipe de quatre Pokémon. Je pense que ça devrait faire. Surtout que, si je prends Spiro, par exemple. Eh bien, il a une attaque fée. Alors, attention, parce qu'il est rush. Et donc, il prend aussi beaucoup de dégâts sur les attaques combat. Mais il a une attaque fée et une attaque psy, aussi. Mais vu que le fée s'est stabé, on va plutôt utiliser ça. Et c'est super efficace sur, du coup, Ekaïd et Ekaizer. Mais c'est même efficace x4. Parce que, du coup, ils sont combat et dragon. Donc, doublement efficace. Donc, on va essayer de mettre KO à le... En vrai, je mets KO qui ? Parce que je pense que je peux mettre KO les deux, là, en vrai. Mais, euh... Ouais, en vrai, je vais attaquer Ekaizer. Vas-y. Let's go. Luminokanon. Ok. Ouais, enfin, ça, par contre, j'allais dire, c'est super efficace aussi. Rengorgement. Ok. Heureusement qu'il ne m'a pas attaqué, lui. Parce qu'au final, il m'aurait mis KO, je pense. J'avoue. Pouvoir lunaire. Allez. Et là, je pense que c'est un KO sur lui. Yes. Parfait. Donc, on a tué le dominant. Mais l'épreuve se termine quand il n'y a plus de Pokémon en face de nous. Et malheureusement, je pense que Spiro va se faire prendre de vitesse par Ekaïd. Mais on le tente. On le tente. Ah, ça va être un peu percut. Malheureusement. Ça va me mettre KO. Même pas ! Même pas ! Trois bébés ! Allez, allez. Mets-moi le KO. Oui ! Bien ! Ah, bah voilà. Parfait. Parfait, parfait. Au final, je suis content d'avoir entraîné à quoi quoi que pas mal. Comme ça, il a bien pu nous aider. Et puis, on termine avec notre Strassi. Parfait. Et Kaiser s'est retiré au fond du canyon. Bien ! Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, on récupère le dernier cristal d'épreuve. Voilà. Donc, le layout est complet en termes de cristal Z qui sont liés aux épreuves. On a terminé toutes les épreuves. Vous avez obtenu le cristal Z de type dragon, aussi appelé la Dracozélite. Bien ! Parfait. Et c'est tout, du coup ? C'est tout, c'est tout ? Il n'y a rien ? Attends, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, ok. Allons plus loin, alors. Parce qu'à la base, nous, on est venus là, pas pour faire une épreuve. On est venus là, voilà, pour aller à l'hôtel du soleil. J'allais dire l'hôtel du Pokémon légendaire, mais a priori, il s'appelle l'hôtel du soleil, du coup. Ok. Avec Lily et Polly. Génial ! D'ailleurs, Polly qui nous a rejoint, parce qu'elle n'était pas là au début. Il paraît que l'épreuve du Grand Canyon de Polly serait la toute première épreuve à avoir été créée par le tour des îles. Et te la réussir en un tour de main, bravo. Génial, je suis fier de toi. Tu as terminé l'ensemble des sept épreuves d'Alola. Toutes mes félicitations. Tu t'es toujours surpassé quand il le fallait et t'es devenu un super dresseur. Tes fidèles Pokémon méritent d'être félicités aussi. Tiens, je vais les soigner pour la peine. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'avec toi, il peut se passer un truc. Ouais, mon instinct me trompe jamais. J'ai les sourcils qui frétillent. La flûte du soleil et la flûte de la lune, si on souffle dedans en même temps. Allons-y, géniaux ! Ok, on va pouvoir y aller. Sauf que, petite précision, du coup, Lily, elle a dit les sept épreuves. Mais en fait, on rajoute à ça les quatre grandes épreuves. Et du coup, c'était quatre, ondes. C'est pour ça que moi, j'ai onze cristaux. Mais par contre, moi, je viens de finir une épreuve. Et mon challenge m'impose de reset. Donc en fait, nous, avant d'aller plus loin, on va aller reset. Donc je vais retourner au centre Pokémon, juste ici. Voilà. On va déposer tous nos Pokémon. Et du coup, en fait, je pourrais reprendre l'aventure avec Lily. Mais en fait, il va y avoir, globalement, vous vous en doutez, c'est l'hôtel du Pokémon légendaire. Donc, on va croiser le Pokémon légendaire. Et, comment dire, on va avoir des combats à faire, en fait, globalement. Puisque l'idée, c'est d'aller sauver Elzamina, etc. Donc, en fait, moi, j'ai vu que là, on reset. Donc, j'enlève tous les Pokémon. D'ailleurs, merci à vous trois. Merci, Aris, du coup, qui était le dernier. Merci, Spiro, du coup, qui nous aura également aidé. Et merci à Likant. Alors, effectivement, je ne l'aurais pas utilisé dans le combat. Mais on l'a déjà utilisé un petit peu dans les derniers épisodes. Voilà. Merci à vous trois. Vous serez les trois derniers abonnés à avoir vos noms. Et donc, pour la Ligue Pokémon. Nous, on va se mettre sur l'onglet de la Ligue. Mais de toute façon, il n'y aura pas de Pokémon ici, au final. Puisque je repars avec uniquement mon starter. Et maintenant, il va falloir qu'on se constitue une équipe pour la Ligue. Et comme je l'avais dit, là, j'ai terminé les pseudos d'abonnés. Donc là, en fait, moi, j'ai commencé à réfléchir à quelle équipe je voudrais un petit peu créer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avant d'aller plus loin, comment dire, avec Lily et avec Polly, etc. En fait, je vais au moins aller chercher les Pokémon qui ont formé mon équipe. Je ne vais peut-être pas les entraîner tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Parce que là, tout de suite, j'ai qu'un seul Pokémon. Ça va être très compliqué. Vous vous rappelez, par exemple, quand on a affronté Elzamina et Guzma au Paradis Aether ? Je venais de faire un reset. Ça a été ultra compliqué. Donc là, on va prendre le temps d'aller chercher les Pokémon qui constitueront mon équipe pour la Ligue. Et du coup, eh bien, on va pouvoir s'envoler directement. À chaque fois, je vais ouvrir le menu pour m'envoler. Parce que j'ai l'habitude d'utiliser vol avec mes Pokémon. Mais cette fois-ci, non. Bon, alors, il y a trois Pokémon qui se situent sur l'île de Pony. Donc juste ici. Et il y a deux Pokémon qui se situent sur l'île de Oula Oula. Vous vous en doutez, évidemment, je vais prendre des Pokémon qui sont évolués. Et on va essayer de prendre des niveaux quand même assez élevés. Donc globalement, ça va être sur les dernières îles qu'on a visitées. Parce que si je retourne sur la première, on va avoir des niveaux 7. Donc c'est pas terrible. Bref, en tout cas, donc ici, j'ai deux Pokémon à aller chercher. Et on va aller... On va s'envoler ici, au Mont Ardent. Le Mont Ardent. Alors ça, pour tout vous dire. Quand je suis passé ici, dans l'aventure. Volontairement, je ne suis pas allé dans une zone. Parce que je savais qu'il y avait un Pokémon. Que je voulais me garder pour la Ligue Pokémon. Donc volontairement, je ne suis pas allé dans cette zone-ci. Voilà. Cette zone-ci, qui est donc... Je sais pas ce que c'est exactement. Mais la centrale géothermique. D'ailleurs, on voit qu'il y a un petit truc de Zygarde. Et en fait, dans les herbes qui sont donc juste là. Il y a un des Pokémon qui va constituer mon équipe pour la Ligue. Alors par contre, il est un petit peu rare. Alors si on a du balle, on tombe direct dessus. Non, il y a des Charthors. Mais ce n'est pas lui. Et donc, je ne suis pas venu ici. Parce que si j'étais tombé dessus, j'aurais dû le prendre. Enfin, comme le challenge le veut. Dès que je croise un Pokémon que je n'avais pas, j'aurais dû l'attraper. Or, c'était dommage. Parce que je me privais de lui pour la Ligue. Alors que c'est un Pokémon qui peut être très utile pour la Ligue. Donc, on va essayer de le chercher un petit peu. Alors, je crois qu'il y a des herbes là. Et je crois qu'il y a des herbes aussi en face. Voilà. Il me semblait bien que la zone était un petit peu plus grande de ce côté-là. On va rester ici, je pense. Et puis, je vais essayer de chercher. Alors, ce n'est pas Charthor. Il y a un petit air de ressemblance avec Charthor. Ça ressemble un petit peu à une tortue. Un petit peu de flamme. Voilà. Donc, on va essayer de le chercher. Allez, j'en cherche encore un ou deux avec vous. Et puis sinon, je ferai certainement une ellipse. De toute façon, je pense qu'il y aura quelques ellipses. Le temps de chercher un petit peu tous les Pokémon. Donc, on aurait pu avoir, par exemple, des Racailloux d'Alola également. Voilà. Il y avait des Pokémon intéressants pour l'aventure ici. Mais, je prenais le risque de ne pas avoir le Pokémon que je cherche maintenant. Donc, écoutez. Allez, j'en cherche un dernier avec vous. Voilà. Et sinon, si ce n'est pas lui, je ferai une petite ellipse. Et non, ce n'est pas un petit Thiboudé que je veux. On va le fuir, évidemment. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez que là, dans ce coin-là, ils sont au niveau 30. Donc, là, il va falloir quand même que je l'entraîne pas mal. C'est pour ça que c'est le premier que je viens chercher, en fait. Et donc, écoutez. Je cherche de mon côté. Et je vous retrouve, eh bien, dès que je tombe dessus. Le voilà. Il s'agit donc de Boomata. Un Pokémon qui en impose, mine de rien, par rapport à tous les autres qui sont tout petits dans cette zone. Donc, voilà, en gros, le Pokémon que je cherchais. Boomata qui est un Pokémon de type feu et dragon. C'est pour ça que c'est vachement intéressant, un type dragon. Je réfléchissais, par contre, du coup, il est feu-dragon. Ça veut dire que moi, avec mon type eau et mon type fée, globalement, je vais être efficace. Mais de toute façon, j'ai 30 niveaux de plus. Donc, il ne faut surtout pas que je l'attaque. Donc, on va essayer de le capturer, globalement. Hop. Directement. Et puis, on va espérer que ça passe. Alors, j'avais racheté, normalement, voilà, j'allais dire, j'avais racheté des Hyper Ball. On va essayer, comme ça, voir un petit peu, est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il est coopératif. J'espère. J'espère, j'espère, j'espère. Ah, ça clignote deux fois. Trois fois. Oh, mais c'est parfait ! C'est parfait, attendez ! Eh, je pense, je pense qu'il a décelé que j'avais du talent. Il s'est dit, oh, celui-là, il va aller affronter la ligue, il a besoin de moi. On y va. Let's go. Eh, bah, c'est parfait. C'est parfait. Une seule Hyper Ball. Sans l'affaiblir, génial. Enregistré ! Voilà donc Boumata dans notre équipe. Alors, sa carapace est très instable. Si on la heurte par mégarde, elle explose le cru de son ventre et son point faible. Effectivement, je sais qu'il a une attaque ou un talent, je sais plus, qui est lié à sa carapace, justement, qui est très sensible et qui explose. Donc, on verra ça. Hop, très bien. Et du coup, vous voulez vous donner un certain nombre ? Non, j'avais dit que je ne donnais pas de surnom au Pokémon, étant donné que, de toute façon, j'avais utilisé tous vos pseudos. Donc, voilà, on a déjà le premier Pokémon qui va constituer notre équipe. Alors, je vais regarder rapidement un petit peu au niveau du Pokémon. Donc, il a calcination, déjà, il a une attaque, ce qui est plutôt pas mal. Ténacité, mûre de fer. Bon, ok, de toute façon, il va en apprendre en montant de niveau. Et son talent, du coup, c'est coqu'armure. On va regarder. Le Pokémon est protégé des coups critiques par sa carapace. Ok, donc, c'est très bien. Et donc, je suppose que ça doit être une attaque qui fait... Qui utilise sa carapace. Donc, il l'apprendra certainement à un moment ou à un autre. Très bien. Bon, alors, ensuite, on va continuer notre chasse au Pokémon pour constituer notre équipe. On va rester sur la troisième île. Et on va aller au niveau de la zone de la Team Skull. Voilà, au niveau de Kokoyo. Ici, qui était, je crois, la dernière zone qu'on avait explorée de la troisième île. Donc, évidemment, c'est là que les Pokémon sont un petit peu plus forts. Et ici, en fait, on va utiliser une technique un peu particulière. C'est qu'on va essayer de chercher un pan d'espiègle. Hop, arrêtez, parce qu'il faut que je trouve des herbes. J'aurais su, j'aurais été derrière, parce que ça aurait été beaucoup plus proche. Ok, on va essayer de trouver d'abord un pan d'espiègle. Pan d'espiègle, c'est un Pokémon qu'on a déjà eu dans notre équipe. Donc, évidemment, lui, je n'ai pas le droit de l'attraper. Cependant, on va utiliser une nouvelle mécanique de jeu de Pokémon Soleil et Lune. À savoir, l'histoire des renforts. Quand ils appellent des Pokémon à la rescousse. Un peu comme les dominants, d'ailleurs. Et, en fait, pan d'espiègle, lui, il peut appeler différents Pokémon. Et, notamment, il y a un des Pokémon qu'il appelle qui va m'intéresser, du coup, pour mon équipe. Donc, voilà. Donc, là, on va déjà chercher un pan d'espiègle. Normalement, il n'est pas très, très rare. Un pan d'espiègle, il est commun. Voilà, de toute façon, on en avait croisé un. Je crois que c'était ici, d'ailleurs, qu'on l'avait croisé. Voilà, un petit pan d'espiègle. Maintenant, il va falloir qu'on essaye de lui baisser un peu sa vie. Alors, encore une fois, pas avec Oratoria. Mais, ça tombe bien. Je viens de capturer un Pokémon environ niveau 30. Donc, ça va être déjà un petit peu plus simple pour lui baisser sa vie. C'est pour ça que, en fait, je l'ai fait dans cet ordre-là. Parce que, globalement, je savais que pour lui, il fallait absolument que je baisse sa vie. Alors que pour Boomata, bon, si j'arrivais à le capturer, c'était pas mal. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah, il a fui. Ah, il a fui. Enfin, il a fui. Il m'a projeté, en fait. Ah ouais, alors, ça va pas être évident, ça, s'il me fait ça. Ça va pas être évident, si... Ah ouais. Ok. Ok, 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 ok. Ouais, parce que moi, le but, c'était que je la faiblisse. Alors, je réfléchis. Alors, déjà, déjà, une chose, c'est que je serais peut-être mieux de mettre Boomata devant. Pour... Ah non, ça, c'est les objets. Hop, à chaque fois, je confonds les touches, c'est fou. Je serais peut-être mieux de mettre Boomata devant. Comme ça, j'ai pas de switch à faire. Par contre, j'espère qu'il va pas me faire projection à chaque fois. Parce que sinon, ça va être un petit peu galère. Ok, Argoust apparaît. Parce qu'en fait, si je me souviens bien la mécanique des Pokémon de rescousse, là, de renfort, plus il est faible en vie, plus le pourcentage qu'il appelle un Pokémon... Ah, le problème, c'est que si je mets Boomata devant, Boomata prend des dégâts, quoi. Et je peux fuir ou pas ? Ok, j'ai réussi à fuir, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est pas non plus la folie. Ok. Et oui, donc, normalement, plus il est faible, plus le pourcentage de chance qu'il appelle quelqu'un est bien haut. Donc, on va voir. Tiens, on en retrouve un. Donc, je vais essayer déjà, moi, de l'attaquer, de lui faire au moins une petite attaque. J'espère qu'il va pas me faire projection. Brise moule. Ok, il brise le moule. Vas-y, si tu veux. Fais-toi plaisir. Je vais faire calcination, moi, de mon côté. Ok, il fait plaquage. Très bien. Très bien, très bien. Ok, calcination. Voyons les dégâts que ça fait. C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors, je vois qu'il a ténacité. Ténacité, je vais résister à son attaque. Ok. Mais du coup, combien de tours ? Est-ce que c'est un seul tour ? Ok, il fait placage. Je vais résister à 1 PV. Très bien. J'encaisse les coups. Ah, je suis paralysé, par contre. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et est-ce que je peux refaire calcination ? Ou alors, il va m'attaquer, il va me mettre KO. Je sais pas de ténacité, ça marche. Combien de tours ? Ah non, bon. Tant pis, tant pis. Bon, on l'a un petit peu affaibli. Bon, j'avoue que pour l'instant, il a pas encore appelé de Pokémon. Alors que là, il s'est déjà passé 3 tours, techniquement. Mais bon. Ok. Alors, Oratoria. Vas-y. Attaque. Le problème, c'est que moi, je peux pas attaquer, en fait. Je peux pas attaquer. Je vais le tuer. Je vais le tuer, je vais le tuer. Je peux utiliser des objets. J'avoue que je sais pas. Je peux utiliser quoi ? En plus, j'ai même pas perdu de vie, donc... J'ai pas des petites potions, des super potions. Vas-y. J'utilise. Sur toi. Ok. Bon, ça marche. Ok. Tranche. Par contre, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il appelle, quoi. Il faut que t'appelles. Mais le problème, là, il a pas perdu assez de vie, clairement. Alors, est-ce que... En vrai, est-ce que j'ai des rappels ? Est-ce que j'aurai des rappels, genre là ? Oui. J'ai des rappels. Je vais essayer de mettre un rappel sur Boumata. Voilà. Et on va essayer de renvoyer Boumata pour lui refaire une autre attaque. Hop. En plus, ce qui est dommage, c'est que vu qu'il pleut, mes attaques feu, donc calcination, n'est pas très efficace. Super potion, c'est quoi ? C'est 60 PV. Ouais, c'est parfait. C'est parfait pour lui. Ok. Corps perdu. Bon, en attendant, c'est pas grave. Parce qu'en attendant, les tours se passent. Il y a peut-être un moment... Ah bah voilà, j'allais dire, il y a un moment où il va peut-être appeler à l'aide. Donc, mine de rien, on est dans notre stratégie. Par contre, voilà, personne n'est venu parce que je crois que plus il est faible en vie, plus le pourcentage de chances qu'il vienne, enfin que quelqu'un vienne, est élevé. Donc, on va renvoyer Boumata, maintenant qu'il est en pleine vie. Voilà. Et pendant ce temps-là, les tours se passent. Donc, plus il a de chances d'appeler des gens, en fait. Ok, plaquage. Vas-y, résiste, résiste, résiste. Très bien. Allez, refait calcination. Allez. Le but, c'est de, quand même, le mettre dans le... Ah, il refait projection. Mince. Ah, le problème de... Ouais, projection, ça va être galère, projection. Ça va être galère. Bon, bah écoutez, j'essaye d'avancer là-dessus, le trouver un plan d'espiègue, de le baisser en vie et, euh... Et, comment dire, de lui faire, euh... De lui faire appeler quelqu'un. J'ai l'impression que quand j'ai été sur Oratoria, il ne me faisait pas projection, parce que, justement, c'est pas très efficace, projection. Ok. Fuite. Fuite, fuite, fuite. Ok. Et je suis en train de me dire, je pourrais peut-être apprendre des attaques autres à... À comment il s'appelle, là ? À... À Boumata. Notamment, tout à l'heure, on a appris à ré-charger... Ok. T'envoi, je suis trop chargée. Une trop chargée, ça peut être pas mal, en premier temps. Mais, euh, je pensais, il avait, euh... On a appris... Ah, oh ! C'est vrai qu'on avait eu ça. Mais je pensais à Dracogrif tout à l'heure. C'est pas mal. D'ailleurs, attends, à Boumata, je sais pas s'il est physique ou spécial. Bon, en vrai, pour l'instant, attendez. Je vais lui donner ça. Voilà. Parce que j'avoue que les attaques qu'il a, pour l'instant, sont pas très très puissantes. Alors, il est plutôt... Il est plutôt attaque spéciale. C'est pas grave. Pour l'instant, je lui mets Dracogrif, comme ça, au moins, il aura une attaque dragon. Et puis, de toute façon, en montant de niveau, il va certainement apprendre d'autres attaques. Par contre, lance-flammes, c'est très bien fort, lui. Donc, lance-flammes, on va lui donner. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et ce sera plus fort que calcination. Euh... Mure de fer... Ouais, je vais enlever mure de fer. Je joue pas trop avec... Avec mure de fer. Ok. Bon, voilà. Au moins... Au moins, là, il y a peut-être moyen d'arriver à faire quelque chose sur le pan d'espiègle. Eh bien, écoutez, on va voir. J'essaye de retrouver un pan d'espiègle, de l'affaiblir. Et puis, on se retrouve, eh bien, avec... Avec peut-être le Pokémon qui va à vous. Donc, eh bien, écoutez, à tout de suite. Oh, le voilà ! Le voilà, le voilà ! Du coup, évidemment, l'évolution de pan d'espiègle, à savoir, pan d'arbard. Alors, j'ai réussi. Il m'a pas fait de projection, donc on va vite fait switcher sur Oratoria. Hop, parce que j'ai l'impression que projection, il me l'a fait 2-3 fois sur Oratoria. Et, ça m'a pas exclu du combat. Donc, j'ai l'impression que quand je suis plus haut niveau que lui, ça marche pas. Mais bon, en tout cas, c'est parfait ! J'ai trouvé le Pokémon que je voulais. Pandarbar, évidemment, son évolution. Et, du coup, maintenant, il va falloir que je mette KO pan d'espiègle. Que je me trompe pas. Je mette KO pan d'espiègle pour me retrouver seulement avec Pandarbar. Et, je vais pouvoir capturer Pandarbar, du coup. Donc, techniquement, je n'ai pas fait évoluer de Pokémon. J'ai juste utilisé la nouvelle mécanique des Pokémon de secours, là. Et, on va pouvoir essayer de l'attraper. Alors, lui aussi, la projection. Ok. Alors, en fait, non, c'est ça. C'est projection. Ça, ça marche s'il ne me tue pas, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, à chaque fois qu'il va me renvoyer Boumata, je vais renvoyer Oratoria. Parce qu'Oratoria, je sais qu'il l'encaisse. Boumata, je ne suis pas sûr qu'il l'encaisse. Donc, voilà. Je renvoie Oratoria. C'est pas grave. On prend le temps. On prend le temps de se placer. Voilà. Oratoria, c'est lui qui a encaissé les attaques. Il n'y a pas de soucis. Et nous, voilà. Là, maintenant, on va pouvoir envoyer une hyperbole, en vrai. Bon, mine de rien, la technique est quand même assez... Alors, je ne dirais pas que c'est complexe à mettre en place, mais, mine de rien, je n'avais pas prévu le coup de projection, là. Alors, déjà, je me dis, bon, les Pokémon de renfort, ça va être un petit peu galère, ça peut être long. Alors, en vrai, non. Il a invoqué trois fois un Pandespiègle et après, un Pandarbard. Donc, voilà, c'est parfait. Au final, je ne me plains pas trop parce que, mis à part cette histoire de projection que je n'avais pas anticipée, ça s'est bien passé. Ok, et Pandarbard, le voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans les commentaires, je me souviens, quand j'avais Pandespiègle, qui m'avait dit, oh, pour faire évoluer Pandarbard, il te faut un Pokémon de type Ténèbre dans ton équipe. Je le sais, mais sauf que dans le challenge, je n'avais pas le droit de faire évoluer mes Pokémon. Et en plus, Pandarbard, j'avais prévu de l'avoir pour la ligue. Donc, voilà. On est bon. Ses gros bras sont sa plus grosse fierté. Si vous voulez devenir un dresseur de Pandarbard, il va falloir jouer des points. Et il est combat Ténèbre, alors un type qui est plutôt pas mal, mais par contre, attention, il est sensible x4 aux attaques de type Fée. Donc, il faut un petit peu faire attention aux Pokémon Fée et aux Pokémon qui pourraient avoir des attaques Fée. Bon. Parfait. Alors, techniquement, je crois que ici, on en a terminé sur la troisième île. Et maintenant, on va pouvoir retourner sur la quatrième île et on va aller directement au village flottant. Et ici, on va pouvoir capturer directement dans le village flottant le quatrième Pokémon de notre équipe finale. Et là encore, ça va pas être une partie de plaisir pour ce Pokémon parce que, autant là, on avait, comment dire, on avait Boumata qui était assez rare, mais globalement, il suffisait de croiser les Pokémon pour l'avoir. On avait Pandarbar où il fallait utiliser les Pokémon de secours pour l'avoir. Et en plus, Projection qui a rajouté une petite difficulté. Mais alors là, on a un Pokémon qu'il va falloir qu'il va falloir que je capture en pêchant. Bon, en soi, pourquoi pas. Et il est à 1%. Il a 1% de chance en pêchant. Et j'ai vu qu'il était à 10% quand il y a... 10% ou 8%, je sais plus. Quand il y avait des remous. Alors par contre, il faut juste que je trouve... Où est-ce que je suis censé le pêcher, là ? Les petits rochers, ils sont où, là ? Ils sont où, les petits rochers dans le village ? Ils sont pas par là. Attendez, j'avoue que j'ai pas fait de repérage ici en amont. Ça se trouve, en fait, c'est juste dans l'eau normalement. Je vais faire tous les quais et à un moment, on va peut-être... Attendez, est-ce que je peux pêcher ici ? Si je prends la canne à pêche, là. La canne à pêche, ici. Ajouter au fourre-tourou, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Le fourre-tourou, il est où ? Flûte, machin. Canne à pêche. Ranger. Non, mais en fait, la canne à pêche, on peut pas la sortir pour l'utiliser. Il faut l'utiliser que sur les petits bouts de rochers, là. Par contre, il doit y en avoir un ici parce que j'avais vu que... Non, on peut pas rentrer dans ce truc. J'avais vu que c'était au village qu'il fallait le pêcher. Donc, techniquement, il doit y avoir un endroit où je peux pêcher. C'est ça qui me semble bizarre. C'est ça qui me semble bizarre. Où est-ce que je suis censé pêcher, là ? Le village flottant. Attendez, parce que l'histoire du Stylix, là, je me dis, est-ce que c'est pas dans un bateau, justement, qu'on peut pêcher ? Est-ce que c'est pas dans un bateau ? Hop, ici. Parce que j'ai souvenir d'un bateau. Alors, je sais pas si c'est celui-là. Où on pouvait... Ah, voilà. Et où on pouvait ressortir sur le côté. Ah ! Bah, c'est pile-poil, là. Ok. Oh, et en plus, il y a une CT, juste là. Lumino-canon, pas n'importe quoi comme CT. Très bien. Et donc, là, et bien, écoutez, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir de remous, là. Alors, en vrai, est-ce que si je sors et que je re-rentre, il peut y avoir des remous ? Oh, oui, ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. Ok. Pêchons. Pêchons, pêchons. Et donc, du coup, quand il y a des remous, je crois que le pourcentage est à 8 ou 10. Voilà. Et quand il n'y en a pas, il est à 1%. Donc, globalement, ça risque, encore une fois, d'être un peu long de capturer ce Pokémon. Bah, écoutez, on va essayer de... d'enlever les Magikarp, hein, clairement. J'ai pas réussi à fuir face à Magikarp, là, vraiment ? Ce poisson qui barbote sur le ponton, là ? Vraiment, Boumata ? Non, mais attends, va-t'en, laisse-le tranquille, ce Magikarp. Voilà, clairement. Bon, je vais peut-être mettre un autre Pokémon devant, comme ça, au moins, je pourrais fuir plus facilement. C'est vrai que Boumata n'est pas très rapide. Je vais mettre Oratoria, en vrai, comme ça, au moins, je ne risque rien. Hop. Ah, mais à chaque fois, je vais changer les objets. Mais non, je ne veux pas changer les objets, mais je vais changer les Pokéens. Eh bien, écoutez, voilà, je vais pêcher, tranquillou. Alors, j'ai juste envie de refaire le test si je fais ça, ça. Ah, les remous reviennent. Donc, en fait, ça vaut le coup, quand même, de ressortir et de re-rentrer. Hop. Ok. Et, mine de rien, comme ça, le pourcentage est un peu plus haut. Si ça met des remous à chaque fois, ça va être plutôt pas mal. Bon, écoutez, encore une fois, Magikarp, de toute façon, je pense qu'on va avoir beaucoup de Magikarp avant d'avoir le Pokémon qui m'intéresse. Donc, ben, écoutez, je me mets à pêcher et puis, ben, on se retrouve dès que je le trouve. Ah ah ! Le voilà ! Il s'agit donc de Sinistra et ça ressemble clairement pas à un Magikarp. On est donc sur une encre de bateau et donc, c'est un Pokémon qu'on a dans l'eau mais qui n'est pas de type eau. En fait, il est de type spectre et plante et donc, voilà, ça va venir bien compléter mon... Comment dire ? Mon équipe. Donc, ce petit Sinistra bon, au final, j'ai revérifié il est à 10% quand on est dans les remous donc, en vrai, ça va. Il suffit juste de rentrer et ressortir à chaque fois et, globalement, on peut le choper assez facilement. Alors, il faudrait que j'essaye de l'affaiblir. En vrai, est-ce que... Attendez, on a eu pas mal de chance sur les captures. Est-ce qu'on essaye un petit peu au culot de l'attraper directement ? Parce que, j'ai envie de dire, si ça passe... Écoutez, on va pas se gêner. On va pas se gêner. Hop. Mais je me dis, c'est un peu comme peut-être un peu plus rare. On va retenter vite fait une deuxième. Déjà, on va voir ce qu'il fait. Il fait ancrage. Ok. Alors, ça ressemble clairement à son attaque signature, ça. Ok. Coup critique, je ne peux plus m'échapper. Ok. D'accord. C'est un peu comme... C'est un peu comme regard noir, quoi. Je peux plus m'échapper, sauf qu'en plus, ça fait des dégâts. Et en plus, c'est stylé. C'est plus stylé que regard noir. Ok. Est-ce que ça passe... Ok. de... Ah, dommage. Ça n'aurait plus. Alors, vite fait, on va regarder. Oh, il a giga censu. Alors, ça, c'est très bien. C'est très bien comme attaque. J'aime beaucoup giga censu. Alors là, là, tu me fais plaisir. En vrai, voilà, c'est ce que je me disais, c'est que j'ai 20 niveaux d'avance. Ah, j'ai quand même 20 niveaux d'avance. Mais, c'est pas très efficace. En vrai, je n'ai pas envie de prendre trop de risques. je vais envoyer d'autres Pokémon. Genre, Pandar Bar, par exemple, il est niveau 33. Ah non, je ne peux pas être échangé. Ah mince. Bon. On va essayer. On va le voir. Dans le pire des cas, je le repêcherai. Il est à 10%. Donc, ce n'est pas non plus extrêmement rare dans les remous. Resiste. Oh, bah parfait. Mais c'est génial. C'est génial. Bon, j'avais un petit peu peur parce que, notamment, j'ai quand même 20 niveaux d'avance. Mais bon, le fait que ce soit pas très efficace, qu'il résiste bien, on est pas mal, là. On est pas mal, on est pas mal. Et du coup, je pense que là, on va avoir beaucoup plus de facilité à le capturer. Allez, viens à la sinistrale. Et du coup, c'est un Pokémon que je me souviens à la 7ème génération, quand moi, j'avais joué. Bah, je voulais le jouer et au final, il ne s'incorporait pas trop dans mon équipe. Donc, bah, j'étais passé à côté. Mais, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter, je vais le jouer. Et pareil, Boumata, en fait, je pouvais pas le jouer parce qu'en fait, il est exclusif à la version soleil et moi, j'avais la version lune à l'époque. Donc, c'est pour ça que je l'ai jamais joué alors qu'il m'intéressait également. Donc, au final, je joue avec des Pokémon qui m'intéressent plutôt. Voilà. Ok, sinistrale est enregistré. Bien. Ok, avec un bon coup d'encre bien senti, il peut même assommer un Wellord. Son véritable corps est la partie composée de limon. Ok, d'accord, très bien. Et il est Spectre Plante. Exactement. Et pas de surnom pour lui. Bien. Ok, ben voilà, on est plutôt pas mal. On a une équipe qui s'agrandit de plus en plus et hop, on va pouvoir du coup ressortir. Alors, je vais passer vite fait au centre Pokémon histoire de me soigner un petit peu et on va aller chercher les deux derniers Pokémon qui se trouvent en fait dans la même zone. Donc, ça, c'est plutôt c'est plutôt cool. On va aller en chercher deux pour le prix d'un. Voilà. Allez, on se soigne. Très bien. Et notre équipe qui commence à prendre forme. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe. Voilà. En sachant que tous les Pokémon qu'on a déjà croisés dans l'aventure et que j'ai déjà capturés, je n'avais pas le droit de les prendre. Donc, pour le coup, pour le coup, ça restreignait un petit peu. Et donc, on va voler. on va voler. Alors, est-ce qu'on va voler là ? Oui, on peut voler là en soi. On peut voler là. Donc là, c'est où on a quitté Lily et Polly. En fait, je retourne au Grand Canyon. Je retourne au Grand Canyon, mais on ne va pas avancer tout de suite les marches. On va... Ah bah non, tiens, en plus, on revient même au niveau de l'épreuve. Donc, je reviens un petit peu en arrière au niveau du Grand Canyon. On va ressortir du lieu de l'épreuve. Et en fait, il faut que j'aille dans les herbes brunes du Grand Canyon. Et en fait, en off, j'ai regardé, ici, il y a le coin un petit peu secret qu'on avait vu. Et donc, ici, il y a les deux derniers Pokémon de mon équipe qu'on va pouvoir essayer de chercher. Donc là, ça ne devrait pas être trop trop galère. Notamment, quand on trouve le premier. Voilà. Lougaroc, du coup, bon, qui n'était pas très, très rare dans cette zone-là. Mais du coup, pareil, qui est un Pokémon assez emblématique. Rocabot, déjà, sa préévolution est emblématique. Et puis, Lougaroc, qui a eu une évolution à la fois jour et nuit. Et il y a même eu une troisième évolution crépuscule. Donc, un Pokémon, mine de rien, qui représente pas mal la septième génération. Et du coup, je suis plutôt content de pouvoir jouer avec lui. Alors, en vrai, lui, déjà, il est un petit peu plus haut niveau. Donc, ça va être un peu plus sympa. Et je vais essayer de faire un mégaphone. C'est pas stabé. C'est pas très efficace. Je pense qu'il y a moyen que j'en fasse un, peut-être deux même. Ok. Oh, il a les pièges de Roc. On pourra le jouer en stratégie. Attention. Attention, attention. Alors, mégaphone, quel dégât ça fait ? Ok, voilà, parfait. Je vais pouvoir en faire un deuxième. Hop. Éboulement. Ok. Bon, au moins, il a une attaque offensive de type roche. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ah, j'ai aimé la truie d'ailleurs. Allez, passe-moi un deuxième mégaphone. Et comme ça, on va pouvoir le capturer derrière. Ok. Voilà, le Tupac, pas de coups critiques. Voilà, dans le rouge. Très bien. Pas très efficace, mais c'est parfait. C'est parfait. Sac, du coup, une petite boule. Bon, en vrai, je pense pas qu'il est très compliqué à attraper, surtout que là, il est dans le rouge. En vrai, en vrai, ça devrait aller. Voilà. Allez. Bon, vous voyez, du coup, j'ai commencé par les plus compliqués à attraper, hein, Boumatak était rare, Panda Arbar avec la rescousse, la pêche avec un taux assez rare, et on termine par les plus simples et les plus hauts niveaux, en plus, donc ça, c'est cool. Voilà. Oratoria, tout prend un petit niveau. 56, très bien. Pendant ce temps-là, les autres, ils prennent un peu d'expérience aussi, les bas niveaux, là. Ok. Alors, Rocabeau et Lougaroc. Bien, c'est vrai qu'on n'a même pas eu de Rocabeau dans notre aventure. En même temps, il est dans une zone un peu spéciale qu'on n'a pas été voir, donc c'est pas grave. Il fait tourner en bourrique ses ennemis à cause de sa vitesse. Outre ses crocs et ses griffes, il peut compter sur le Roc acéré de sa crinière, forme diurne. Du coup, oui, là, c'est la forme de jour, du coup. Si j'avais joué de nuit, on aurait pu avoir la forme de nuit et il était disponible ici également. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Et du coup, on va rester ici pour chercher le dernier Pokémon de mon équipe qui se situe également dans le coin. Il ne s'agit pas d'un Stracy. On l'a déjà eu, nous, pour le coup. Pas plus tard qu'au début d'épisode. Clairement, il était dans notre équipe et on l'avait capturé pour l'épreuve. Et il nous avait, un petit peu servi pour l'épreuve. Allez, du coup, est-ce qu'on peut avoir d'autres Pokémon ? Un géolithe ? Non. Non, non, j'avoue que... J'avoue que ça ne m'intéresse pas, surtout que je viens de capturer Rocabot, enfin pas Rocabot, mais Lugarok qui est le type Roche. Donc là, je ne cherche pas un type Roche. On cherche un autre type. On cherche un Pokémon avec un double type. Deux types Asciévoles dont le nom serait Hermure. Et bah le voilà, notre dernier Pokémon, du coup, Hermure, qui va venir compléter notre équipe. Et lui, du coup, c'est pareil, je vais pouvoir lui faire un mégaphone. Il devrait bien résister. Oh, c'est tout. Il est assis, en vrai. Oh, j'allais dire, il va mieux résister que Lugarok. À peu près pareil. À peu près pareil, ok. Je peux lui caler un deuxième mégaphone. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bon, je savais que les deux derniers qui étaient là, ils n'étaient pas très, très rards. Hermure un petit peu plus, mais ce n'est pas non plus 2%, tu vois. C'était, je crois, 10 ou 15. Donc, en vrai, ça allait. Et on va pouvoir lancer une petite Hyperball. Voilà. Bon, au final, j'avais acheté une quarantaine d'Hyperball pour faire mes captures. Si j'arrive pas trop à les attraper. En vrai, on a utilisé combien ? 8 ? 9 ? Allez, on va dire au maximum une dizaine. Et bah, c'est parfait. On a le Hermure, mais surtout, on a enfin notre équipe complète pour, eh bien, la suite de l'aventure et notamment pour la Ligue. Voilà. Donc là, vous pouvez donner votre avis sur l'équipe complète avec, du coup, on a Pandarbar, on a Sinistrai, on a Boumata, on a Lugarok et on a le dernier, Hermure, qui viennent en complément de Oratoria, du coup. Ce Pokémon perd ses plumes fines et acérées durant sa croissance. Jadis, les garés s'en servaient pour fabriquer des lames. Bien. Acier vol. Parfait. Pas de surnom. Très bien. Voilà. Ok. Et du coup, je vais pouvoir ressortir de ces herbes-ci. Hop. Et on va pouvoir même réavancer au niveau de Lily et de Polly, en sachant que entre les épisodes, là, entre celui-ci et le prochain. Je vais peut-être faire un petit peu d'XP quand même. J'ai pas envie de les XP tous rattraper le niveau 50 pour tout le monde, mais je me dis que là, on a quand même attrapé des Pokémon. Il y en a, ils sont un petit peu bas niveau. On va pas se mentir. Boumata, notamment, qui est 29. Pandar War 33, Sinstrike 34. Ils sont un petit peu bas niveau, voilà. Bon, Hermure, Lugarok, on pourrait essayer de faire des choses avec. C'est vrai qu'il en manque, allez, on va dire, 3-4 niveaux, mais globalement, ça va. Mais surtout, ces 3-là, je pense que je les Xpererai, surtout Boumata, je pense, Pandar Bar. Ouais, il faudra les 3, globalement, pour peut-être les monter jusqu'au niveau, en vrai, monter 45 tout le monde, ce serait pas mal. Lugarok, Hermure, voilà, ils seraient niveau 45. Bon, je pense qu'ils vont peut-être prendre même un peu plus de niveau, vu qu'il faut que j'XP les 3 autres. Mais, on verra, je vais surtout XP Boumata, Pandar Bar, Sinistrike, et puis, eux vont prendre des niveaux au fur et à mesure. Ouais, je vise un niveau 45 pour eux, et puis les autres vont monter, ça se trouve, ça va peut-être monter jusqu'au niveau 50, allez, on va dire ça, entre 45 et 50, je verrai comment ça se goupille, en tout cas, l'entraînement, et comme ça, on pourra partir avec une équipe un petit peu plus équilibrée, et puis, ce sera un petit peu plus agréable pour la suite de l'aventure, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu avec la dernière épreuve, et puis ensuite, on a constitué notre équipe, donc mine de rien, c'est un épisode où on n'a pas beaucoup avancé dans l'aventure, mais c'est un épisode très important pour la suite de l'aventure, et notamment pour la Ligue, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air, si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'équipe que vous voyez, et sur ce, je vous dis à très bientôt, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501